Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Animal Crossing. Alors aujourd'hui, contrairement à d'habitude, je fais toujours mes vidéos plus ou moins en fonction de la vraie date. Là j'avoue je suis un petit peu en avance, comme je vais travailler toute la semaine, je vais vous faire une petite vidéo sur le remode heal qu'on a eu dans la dernière vidéo. Donc on va aller dans le bookstop déjà pour commencer à voir ce qu'on peut acheter avec les mice. C'est là qu'ils vont nous servir dans Animal Snoop, parce qu'on va pouvoir donc acheter tout un tas de permis. Donc on va prendre le permis d'eau, voilà, on va le prendre. Moi ce qui m'intéresse le plus pour l'instant c'est son... Ah oui ça va être très long, d'accord. Ah oui c'est très long. Ah mais les gars, vous n'allez pas m'applaudir à chaque fois, on ne va pas se sortir. Ah oui ça va être très long s'il me fait ça à chaque fois. Le permis chemin, voilà, parce que moi j'ai envie de faire des chemins, champêtre, échanger. Voilà, ce que je vous propose c'est qu'on se retrouve une fois que j'aurai acheté tous les permis. On va les regarder vite fait quand même avant. Mais on va en acheter un max. On va en acheter un max. Donc on va attendre qu'il ait fini. Parce qu'à chaque fois il va y avoir une célébration donc ça va être relou. Du coup on va aller voir la liste. Donc, ah bah il nous les enlève. Donc chemin sablonneux, pavage c'est pas mal, pavé terracain, route en briques, ouais. Route pavé j'aime bien, route pavé en bois, route perso, donc ça je me sens pas. Les clôtures, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Bah c'est tout ce qu'il y a en fait, d'accord. Après ce ne sont que des trucs qu'on doit acheter, ok. Et bah j'achète tout ça et puis on se retrouve juste après. Bon on va commencer par acheter un pont. Non une rampe, on va acheter une rampe. Alors moi j'aime bien les rampes qui sont tout classiques. Par l'infrastructure. Les ponts et les rampes, installer une rampe. Voilà. Alors moi je veux un truc vraiment, ça limite c'est bien quoi. Ça limite c'est bien. Je veux un truc très posé, on va prendre ça. Une pointe naturelle. Absolument. Donc il nous faut 98 000 on va avoir un peu de polymine. Voilà. Parce que j'ai envie de remodeler l'île, mais pas trop. J'ai envie de garder un petit peu l'île. Donc on va juste faire quelques ajustements en fait avec ce mode là. On va aller dans le deck. On va prendre 50 000. Voyons on a de la thune. Et ce n'est pas fini parce qu'avec les 1,5 millions de navets que j'ai vendus, on devrait en ramener j'espère 4 fois ce qu'on a vendu. Si on a 6 millions, ça sera mal. Mais je ne ferai pas plus parce que c'est long quand même. Il faut faire plein d'allers-retours avec l'île de la personne qui vous accueille. Si vous, moi je n'ai jamais eu un bon tour. J'ai toujours eu plus de 100, donc c'est vraiment pas intéressant. Et on va commencer donc à remodeler notre île. Donc j'avais plus ou moins mis cette maison plus ou moins où je voulais. Et je me rends compte que c'est déjà pas bon. Donc déjà je n'ai pas envie d'arracher tout. Donc on va les enlever correctement. Voilà. Les fleurs. On ne va pas les saccager. On va garder toutes ces petites fleurs précieusement pour en mettre un petit peu partout. Parce que c'est important. Et du coup on va ouvrir donc le remodule qui se trouve ici au milieu. Alors on veut démarrer et faire des travaux. Oui. Alors, permis de création. Remodile est prêt. Tu peux passer à l'option de consulter l'autre en appuyant sur le bouton. Tant plus d'informations que sur le bon emploi. Je ne sais pas consulter le bon emploi. On y va comme ça. Donc on va aller ici. On veut faire du, par exemple, ça ça peut être joli. Mais là on arrive, on arrive sur, on va aller là-dessus. Et du coup, comment ça marche ? Ah ouais. Ah ouais, mais pas du tout en fait. Ok. C'est aussi simple que ça. Donc voilà. On va pouvoir commencer à faire des routes et tout ça. Donc c'est vraiment un traître. Ah oui, on peut faire des arrondis quand vous avez quelque chose. Ah, ça les enlève, d'accord. Ok. Donc voilà un petit peu. Ah ouais, il faut vraiment... Alors ce qui est intéressant, c'est que ça ne coûte rien. Voilà. Donc on va pouvoir faire des routes. On va quitter. Vous avez vu, les routes, on va aller dans les hauteurs. Pour voir un petit peu ce qu'on peut faire. Par exemple ici. Si on prend plus, route à vénant, permis falaise, permis cours d'eau par exemple, qu'est-ce que c'est ? Si c'était ça. Ah, on rajoute. On enlève. Ok. Ouais. Ok. C'est à vous de faire votre... Alors c'est pas évident parce qu'on peut mal se placer en fait. Je trouve. Et on ne sait pas du coup si on enlève ou si on... Vous voyez ? Là j'aimerais enlever ce truc. Mais il ne l'enlève pas, il me le rajoute à chaque fois. Alors il faut que je recule peut-être. Ah voilà. Ok. Voilà. Alors vous voyez, on peut modeler. Parce que moi je ne trouvais pas ça beau en fait. C'est pour ça qu'à la base je voulais enlever ça. Voilà. C'est exactement ce que je voulais faire. Ok. Donc il faut prendre la main. Il faut vraiment se faire la main. Et moi je voulais venir un petit peu par ici. Parce que ici en fait je vais garder... J'ai envie de garder cette petite falaise. Voilà. J'ai envie de garder cette petite falaise. Donc ici on va y placer... Notre pompe. Non pas du tout. Attends. Déjà. Ce n'est pas idéal. Je crois que je ne vais pas avoir le choix. Alors attends. J'ai gardé quelques pommes. Non. On va les manger. Je crois qu'il y avait trois cèdres. Enfin c'est les oranges. J'ai dit des pommes. Voilà. Il y en a trois. Ah oui. Non il faut que je quitte le mode remodile alors. On a gagné quelques... Quelques... D'accord. Ok. Et du coup comment je quitte le mode ? Ça c'est intéressant aussi. Fermez. Arrêtez les travaux. Ouais donc c'est un peu relou. Il faut mieux... Vous avez aussi un service de nettoyage. Si vous vous êtes bloqué, vous pouvez utiliser. Il vous enlève pas les objets qui vous bloquent. D'accord. Donc voilà. On a enlevé le mode et... Hop. Non pas du tout. Mais pas du tout. Donc je l'appelle. Donc vaut mieux faire le ménage avant de vous lancer dans le remodile. Voilà. Moi je vais faire du propre parce qu'en fait tous les trucs... Tous les arbres que je viens avoir en trop, je vais les stocker. Enfin je vais les vendre. Je vais pas les stocker, je vais les vendre. Ça rapporte toujours un petit peu de pognon. Voilà. Et on va essayer de rajouter ici de la falaise. On va se mettre en mode remodile. Voilà. Donc c'est pour ça que je vous ai dit qu'il faut vraiment prévoir tout ce que vous voulez à l'avance. Parce que... Alors est-ce que je peux dissimuler ? Non, je peux pas creuser. Alors comment je rajoute des morceaux ? C'est ça qui est chiant. Moi je veux pas creuser, je veux rajouter. Alors il faut peut-être que je sois en haut. Attendez, on va se mettre en haut pour voir si c'est ça qui veut. Et je découvre. Enfin, je me suis pas spoilé, je peux aller voir des vidéos et tout ça. Je découvre en même temps que vous. On est en mode remodile là, donc pourquoi il me met... Ah attendez, il faut peut-être que je me mette en mode permis de falaise. C'est ça. Il fallait que je me mette en mode permis de falaise, c'est ça mon problème. Je découvre. Hop. Permis de falaise. Non, creuse pas. Ah oui, c'est ça qui remont en fait. Ah voilà. C'est parfait. C'est exactement ce que je voulais faire. Alors, hop. Voilà, c'est exactement ce que je voulais faire. Construire ici. Non, pas du tout. Construire ici. Ah, il veut absolument... Bon, vas-y. Imaginons. Ça va être naturel, ça va être très joli. C'est parfait. Oui. On va laisser ça là. Parce qu'en fait, c'est un petit coin où j'aime bien les pêcher en plus. Derrière, là. Sur les petites... Quand vous avez des cascades comme ça, c'est toujours intéressant d'aller pêcher. Salut mon pote. Alors, salut, vous payez les 98 000 clochettes. Parce que les autres, ils donnent... Je sais pas si les autres, ils donnent. Parce que moi, j'achète tout de suite, donc... Je sais pas si les autres habitants, ils contribuent. J'ai quand même un doute, là. Je crois qu'on paye tout, en fait. Et voilà. Donc, on va remonter... Alors, ici, si on veut enlever ça, par exemple. Parce que moi, j'aime bien que ça soit carré. Je veux des trucs carré. Voilà, c'est carré. Moi, il faut que ça soit carré. C'est vrai, en plus, je suis un malade. Pour ça, je suis très... Voilà. Alors, on peut remplir ici, ou bien ? Comment ça se passe ? Si j'estime que je veux remplir, ou je remplis pas, ou je veux plutôt freuser. Ici. Il faut plutôt que j'aille sur le permis falaise. Pourquoi je... Ah, en fait, il est gros réflexe, d'aller ici. Cour d'eau. Ici, on va ouvrir. Non. Je voulais ouvrir, mais bon... Tu m'en as rajouté un morceau, en fait. Faut pas dire tout ce que je voulais. Voilà, c'est plutôt ça que je voulais. Merci. Voilà. Et ici, on se met quand même une petite maison tranquillou. Ici, je pense. On va se mettre une belle maison, ici. Donc, on va... Eh bien, on va manger... Manger des oranges. Et on va tout prendre. En manger. Parce qu'en fait, le mouvement des maisons, vous pouvez le faire qu'une fois par jour. Donc, c'est pas évident du tout. Fermé. Je me mélange complètement les pinceaux. Hop. Donc, il faudrait que j'aille voir un petit peu... Combien... J'en avais mangé combien, des poids. Manger aussi, hein. Ah, j'en avais bien. Et donc, voilà. Ici, on aura le premier emplacement de notre... d'un habitant. Il y a quelqu'un qui va venir habiter ici. Donc, je sais pas si je vais rallonger... Parce que là, c'est un petit peu bizarre. Ou alors, est-ce qu'on lui fera une cascade ? Des cascades ? Je sais pas encore. Je sais pas s'il a assez, en fait, ici. Mais je pense que si. Mais ici, il y aura notre première maison, je pense. Et au pire, on mettra un chemin et tout. Enfin bref. On va se débrouiller. Mais ici, on va construire quelque chose. Je sais pas si on peut lui rajouter... On testera tout ça. Mais voilà. Alors, on peut faire des cascades. On va le montrer vite fait. Non, pas ici, parce que je viens de le faire. Ça m'embête de tout casser. On va descendre un petit peu. Si vous avez envie, ici, vous vous dites... Putain, c'est le coin idéal pour mettre une cascade. Et bien, vous pouvez le faire, figurez-vous. Ah bah, il faut que je descende. C'est superbe. On va descendre par la rampe. Sinon, il faut que je revienne sur le... On va le faire ici. Non, il veut pas ? Et alors, comment ça marche, ma cascade ? Pourquoi il veut pas que je fasse une cascade, ici ? J'ai pas le droit de faire une cascade, ici. Si j'ai envie de faire une cascade, il faut que je sois ici. Il faut que je sois ici. Ah bah voilà. On a une petite cascade. On a le droit de faire une cascade où on veut. Donc, c'est très joli. En fait, il faut vraiment être bien positionné. Et voilà. Si on a envie de faire une petite cascade, ici, on se la fait. On a le droit. On est libre. Donc, on va s'arrêter là. Vous avez vu à peu près tout ce que vous pouvez faire. Vous avez vu les dallages. J'en ai plusieurs. Et j'ai aussi acheté celui-là, le motif perso. Tout simplement parce que... Et bien, vous pouvez en créer. Et vous pouvez surtout en trouver. Et sur Internet, il y a plein de motifs perso. Qui ont été créés par des gens. Et avec des QR codes, vous pouvez les récupérer. Donc, il ne faut pas hésiter. Vous pouvez aller chercher des trucs. Moi, je vais rester dans la sobriété. Je l'ai acheté au cas où un jour, je change la vie. Et voilà. Donc, maintenant, libre cours à notre imagination. Maintenant, c'est ça qui est vraiment génial dans ce jeu. C'est qu'on va pouvoir commencer à attaquer. Et à faire plein de trucs. Moi, je pense que je vais commencer ici. Déjà, la maison, vous voyez, je n'ai pas laissé assez d'espace. Donc, déjà, ça ne me plaît pas. Déjà, ça ne me plaît pas. Ici, il faut savoir que votre mairie, c'est le seul truc que vous ne pourrez pas toucher. Ça, vous ne pouvez pas le bouger. Donc, ça, ce n'est pas cool. Ou alors, on partera peut-être d'ici. Voilà, je me rends compte que je n'ai pas mis assez d'espace. Il va me falloir plus d'espace, que j'écarte un peu les maisons. Et donc, je vais commencer par virer ce type de maison qui ne sont pas ici. Voire, genre, celle-là. Oui, ils sont tout trop opés. Et celle-là, je vais la bazarder. Ou peut-être celle-là. Je pense que la prochaine maison, voilà, ça sera celle-là. C'est la maison de qui ? Alors, il faut savoir. Bon, je vais vous montrer ça. Nous sommes chez Terrine. Donc, si vous voulez bouger la maison de Terrine, ça va vous coûter du pognon. Bien sûr. Je ne foute plus de l'argent. Donc, on va le rechercher. Alors, on va prendre... Je crois que c'est dans les 50... C'est 30 ou 50 000 ? Je ne sais plus. Alors, on va avoir besoin de thunes de fou. Hop. Retrait. Je crois que... Oh, allez, on va prendre 50 000. Je crois que c'est... Concerné. Et on va aller voir la... Alors, pour bouger les zones, vous venez ici. Hop. On va aller voir le Mr. Nooch. Salut. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Je puis faire tout. Toi, parlons. Infrastructure. Alors. Bah, tu m'étonnes. À chaque fois, il fait déplacer un bâtiment. Voilà. Voilà. Bah, il y a des frais, forcément. Tout est des frais. Parlons-en. La maison d'un résident. Terrine. Voilà. 50 000 clochettes pour bouger la maison de Terrine. Allons-y. Alors, il faut lui demander son avis. Mais elle n'aura pas le choix. C'est qu'il bosse ici. Brésil, c'est moi. Ah ouais, d'accord. Vive le changement. Ils sont heureux. Voilà. Voilà. En plus, tu vas être vraiment dans un coin de l'eau. Alors. On va l'amener. Et moi, je vais aller la poser là-bas. Alors, je ne sais pas comment ça marche. Voilà. Donc, il a mis un kit. Parfait. Donc, on se retrouve là-bas. Salut, Terrine. Désolé. Si tu n'as pas le choix, je te dégage. Parce que s'il y a des habitants que vous n'aimez pas, vous pouvez les dégager. Ça, c'est quand même sympa aussi. Bon, eux, c'est pareil. En de ces jours, ils vont dégager. Quand on aura avancé un petit peu. Du coup, je vais la laisser ma petite cascade. Parce que ça met un peu de frais. Euh... Ah. On change l'heure. Il va être 9h, déjà. Voilà. Terrine, ta maison, elle va être ici, je pense. Je ne sais pas trop comment, mais par ici. J'espère que j'ai assez de place. Au pire, on... Je vais voir ce que ça donne. Ah, c'est à peu près du bord. Ici. Ouais. Imaginons. Mais elle sera très bien ici. Euh... Voilà. Peut-être que je vais rogner. Peut-être que je pense que je vais rogner un petit peu. Mais ça, voilà. Vous pouvez en faire qu'une par jour. Donc, là, ce n'est pas idéal. Ici, je pense que je vais agrandir. Euh... Ici, je pense que je vais tester un petit peu ça. Parce que je voudrais pouvoir passer. Non, je ne voulais construire pas... Ouais, c'est gentil. Voilà. En fait, c'est du Minecraft. Je crois que je vais donner ça à mes petites vœux, en fait. Le remodelage de mon île. Dès qu'ils pourront revenir ici. Voilà. Voilà. On aura un petit passage. Donc, on attendra de voir un petit peu... Euh... Bah... On attendra de voir... Une fois qu'il y aura vraiment... Non, je voulais le construire, mais bon. Allez, donc ça, ça me fait un petit peu relou, quand même. Parce que si vous n'êtes pas bien le garde-passer, il ne fait pas ce que vous voulez. Voilà. On gardera ce petit bassin. On va garder un tout petit bassin, en fait. Je pense. Voilà. Un tout petit bassin, parce que c'est important d'avoir ce genre de bassin, parce qu'il y a des types de poissons qui n'acceptent que ça. Voilà. Très bien. Petit bassin, tranquille. Voilà. Et peut-être qu'on pourra arrondir les angles pour que ça soit moins carré, quand même. Non, c'est moche. Ah non, ça, c'est bien. Voilà. C'est ça que je voulais faire. Donc, en fait, il faut remplir. Et enlever. Non ? Je voulais enlever. Mais arrête ! Oh là là, le relou. Enfin, bref, vous m'avez compris. En même temps, c'est peut-être aussi bien. Voilà. J'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo sur le robot d'île. Si c'est tiens, là, chez moi, votre plus grand pouce. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rien rater. On se retrouve bientôt pour des nouvelles vidéos. Salut tout le monde. Sous-titrage ST' 501